Bonjour et bienvenue dans Déco. Aujourd'hui nous allons avec Anaïs chez Alison, Stéphane et leurs 3 enfants. C'est la première émission d'Anaïs, elle est un peu émue. Et contrairement à tous les gens qui ont fait une première émission, Anaïs elle est cool, elle est chouchou un peu, elle est en swag, c'est la jeunesse. Allez viens mon petit bébé. Stéphane, 32 ans, jardinier, et Alison, 31 ans, ont 3 enfants. Manon et Marion, des jumelles, et Romane. Toute la famille habite cet appartement de 80 mètres carrés depuis tout juste un an. Malheureusement, avec les problèmes de santé d'Alison et un surendettement à régler, la vie n'est pas facile tous les jours. En fait avec l'assurance de l'appartement au moins, il nous reste 644,07 euros pour faire le moins. Pour ne rien arranger, la déco, ou plutôt l'absence de déco, leur donne le bourdon, mais par quel bout commencer ? C'est pas vieux, vraiment, c'est pas, ça nous ressemble pas. C'est trop triste. On dirait que cette maison, elle a existé en ligne, je sais pas combien. Une maison ancienne ? Fidèle de l'émission, c'est Alison qui a contacté notre équipe pour que nous venions donner un peu de peps à cet appartement. Le temps que j'arrive, je vous laisse décoller vos papiers pas. C'est parti. Ça va, t'as pas trop peur ? Tout va bien, tu t'en fous ? Non, tout va bien. Voilà, tu vois, qu'est-ce que je te dis, cool ? Cool, détendue. Contrairement à Sophie, qui depuis 5 ans fait des émissions, est toujours stressée. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Bonjour ! Ok ? Fais un examen, on dirait Robocop Terminator. Bonjour ! Bonjour ! Alison ? Malérie ? Bonjour, jeune homme. Oh, mal. Ok ? Ça, c'est Manon. Manon ? Marion ? Voilà, c'est ça. Salut ! Tu dis bonjour, Manon ? Tu as un bisou, Manon ? Attends, j'aime bien ce qu'elle fait dans ça. Je souris ou pas, les gars ? C'est un peu une rosta. Bonjour, Manon. Bien ! Bonjour. Coucou. Bien, bien, bien. C'est beau, hein ? C'est qu'un beau papa et belle maman. Pardon ? C'est quoi leur prénom ? Chantal et Jean-Claude ? Chantal et Jean-Claude, ça ne va pas du tout. On ne peut pas faire des cadeaux comme ça. C'est très, très, très... Enfin bon... Si, même, à Marbonne, on ne démarre pas cette petite pièce ? C'est ça. Qu'est-ce qui va pas, je ne comprends pas. Un carrelage extraordinaire, une lumière... Magnifique. Le sol, super, voilà. Magnifique, le sol. Alors, le sol, on choisit. Oui, d'accord. Et quelle ambiance vous aimeriez ici ? C'est quelque chose de moderne. Coupouning, moderne. C'est quelque chose de moderne. C'est la pièce où on vit tous ensemble. On aime recevoir. Ça reste dans des tons clairs, mais je ne suis pas contente qu'on mette un peu de couleurs. Beige, gris... Ok. Plus de clair. Donc, un coin sale à manger, c'est important. Oui, c'est pour manger aussi tous à table. Ça serait bien parce que là, on mange sur la petite table avec les petites, sur les petites chaises. Pourquoi ? Vous ne mangez pas là ? On n'a pas encore les réhousseurs pour les... Il n'y a pas encore les réhousseurs, il suffit un petit peu bosse. C'est un peu pour les petites. Ah, ok. Je comprends ce que tu dis, Rahman. C'est un peu cause des gosses, quoi. C'est absolument dingue. Alors que toi, tu es capable de t'asseoir, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, gars, tu vois. Non, je me moque un peu de toi. Alors, ok. Et ensuite, on s'occupe des petites et du grand. C'est ça ? Tu veux me faire ta chambre ? Ok, tu m'emmènes dans ta chambre. Allez. Viens, vas-y, ton Altesse. Alors, 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 alors. Il y a eu du travail de fait sur les murs, ici. Oui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais comme chambre, toi ? L'ambiance foot. Foot ? C'est quoi ton équipe préférée ? Le Pégis. C'est bien. Moi, c'est guingon. Très beau parquet. Un peu sale, mais beau. Voilà. Il est très, très vieux. Mais il est très, très beau. C'est rare, dans les résidences comme ça, de trouver du parquet. D'accord. Ah bah oui, le foot. Avec le petit baby. Et alors, comment ça se passe ? Où tu fais tes devoirs ? J'ai fait sur la grande table, là-bas, aussi. Tu n'as pas de petit bureau à toi ? Non. D'accord. Ok. À part le foot, ce serait quoi tes couleurs ? Du bleu ? Oui, du bleu ou un peu de violet. Ouais. Avec du rouge. Ah bah le salon de maman, c'est un petit peu ça, toi, ton salon ? Violet, rouge, bleu, jaune et orange. Un petit patchwork. Ok, d'accord. Donc des couleurs sympas. Ok, du foot. Un bureau. Et voilà. Viens, cher ami. Ouais. Zazep ? Ouais. Hazmik is as. Et et à un tout, qu'un c'est moi. Est-ce ma... Ouh ! Un, un. Rene dans ta chambre ? Tu me tiens ? Tu vas dans ta chambre ? Rene dans ta chambre ? Fais ta chambre ? Donc, les chambres de chille. Voilà. Tout le monde est encore en prison, donc. Oui. Pareil. Et encore une anne qui a réussi à casser le lit. Donc du coup, elle a hérité du lit parapluie. On s'était dit qu'on switcherait peut-être de chambres. Oui, des chambres. Donc, alors qu'est-ce qu'on ferait pour ces filles ? Une chambre de petite fille, tant qu'à faire, parce qu'elles grandissent. Donc, plus une chambre de bébé. Pas trop de roses. Ouais. Après, je suis pas contre des couleurs neutres, quand même. Ça reste... Elles aiment dessiner, elles aiment jouer, donc, une espèce de jeu. Mais on peut leur mettre des lits un peu moins prison ? Ah oui, ça serait même bien. Ça serait envisageable. Il serait temps. Parce que quel âge elles ont ? Deux ans et demi ? Deux ans et demi ? Ils sont passés, ouais. C'est fini la tôle, là, à cet âge-là. On peut sortir, non ? Non, mais tranquille, le matin encore. Ah, d'accord. Eh ben, voilà. Tu t'es grillée toute seule. On laisse ses gosses enfermées dans un lit à barreaux pour pouvoir pioncer le matin. Et on est content. Eh ouais. Je peux mettre des non-ci. J'assure. C'est terminé. Je vais vous coller un truc où vous pourrez sortir le jour et nuit. Donc, voilà. Ok. Qui fait les travaux ? Stéphane. Moi, je peux pas. Eh ben, en avant, j'ai envie de dire. En avant ? En avant, les couettes ? Allez, viens. En avant, les couettes. Ouka, Ouka. Tu te kidnappes. Et comme d'habitude, on passe à l'attaque avec la recherche active de nouveaux meubles, de nouvelles idées et autres ateliers pour transformer l'appartement de Stéphane et Alice. Cette semaine, je peux compter sur Phil, Gilles, Youssef et Anaïs. Et Anaïs. Bien. Mais pas bien, là ? Très bien. Oui. C'est sympa de nous avoir invité à déjeuner et qu'Anaïs, on est contente. C'est vrai ? On va rester là sur le canapé. On va se faire ça. En même temps, on a des travaux à faire. Ah bon ? Je ne sais pas, c'est ta femme qui veut. Je croyais qu'on faisait l'église, là, non ? On peut, on peut, mais ta femme va gueuler. Oui, c'est vrai. Anaïs et moi, nous n'allons pas travailler toutes seules. Nous allons appeler notre équipe de chaque. Attention. Tu es prêt ? Prêt. Voilà. Là, on est bien. OK ? C'est magique. Oui, c'est magique. Alors, tandis qu'on est assis sur ton canapé et que l'équipe est au complet, je vais t'expliquer ce qu'on va faire ici. D'accord. Alors, bon, déjà, tout va nous quitter puisque ce canapé qui a l'air neuf et très sympathique n'est tout de même pas très pratique. Il n'est pas très solide. Et puis, il n'est pas très solide, on va dire. Il est en repose-pris. Viens avec moi, vous avez le droit de rester assis. Ici, Anaïs a prévu que nous fassions une espèce de gris poudré, là. Et là, tiens, regarde, ça y a quelque chose, toi. Lève ça. Sous cet immonde lino se cache un sublime parquet. Tout à fait. Comme dans la chambre de ton fils. Donc, on va arracher le lino qui est très, très laid. Tout à fait, oui. Et nous allons récupérer ce magnifique parquet. D'accord. De toute beauté. De toute beauté. OK ? OK. Voilà, ensuite, in the chambre of the enfants. Venez, Anaïs, venez, mon petit bouchon. Je vous suis. Alors, ici, on va mettre les deux petites. Oui. On va être obligés de poncer aussi le parquet parce qu'il n'est pas en forme. On va leur mettre deux lits séparés mais qui seront encastrables pour quand elles seront plus grandes pour gagner plus de place. D'accord. Et surtout, on va leur faire deux petits coins bien distincts. Voilà. OK. Et on leur fabriquera une sorte de bureau dans le petit renfoncement. Évolutif. Évolutif. Évolutif qui est avec l'âge, tout ça. Comment le mentir ? C'est sa première émission, elle est au taquet. Ensuite, dans la chambre de ton petit garçon maintenant. Romane. Raman. On va changer le sol qui n'est pas très heureux. C'est un sol de personne ancienne. On va lui faire une chambre sur le thème du foot avec énormément de bleu. D'accord. Et puis des accessoires autour du foot. Et puis des miroirs qui me rappelleront le fruit. Voilà. D'accord. C'est bon ? C'est bon. T'es prêt ? Je suis prêt. Alors c'est parti. Eh bien. Jojo, qui a le t-shirt le plus blanc de cette équipe. Ah non, toi aussi, c'est pas mal. L'équipe blanche. Donc, l'équipe blanche avec un peu de gris. Vous allez dans la chambre des petites filles, qui est la première à gauche. Voilà. Gilles et Stéphane, vous allez dans la chambre des garçons. J'arrive. Nous, ici, on va partir en... Comme ça. Comme ça. Donc là. Là. On repart là-dessus. Un peu plus clair. Hop. Le papier peint beige, on va le mettre là. Ok. Là, on va faire clair. Comme ça. Et là, j'ai envie de faire une bande très sombre au milieu. Que tu vas me centrer, mon Youssef, ici. Et on la fait comme ça. Ok ? Voilà. Bien. Donc, vous pouvez démarrer les turpins. Je vais donner les codes couleurs aux autres. On y va. C'est-il pas ? Alors, l'équipe blanche, on va faire vert, 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 vert. L'un, l'un, l'un. Et les placards verts. Vert. Le petit retour là. Et là, c'est l'un. L'un, l'un. Ok. Voilà, mes chéris. La porte, tu me la noies dans le verre. Alors, est-ce que tu as déjà peint Stéphane ? Ça m'est arrivé quelques fois. Il est fait la sous-couche des murs. Il est fait la sous-couche des murs, déjà. Oui, mais il y a la sous-couche, bon, tu peux... Et le plafond. Ah, c'est bien. Voyez les beaux plafonds. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va faire un mur très fort, bleu, ici. Oui. Voilà. Et tout le reste de la chambre, on va le faire gris. D'accord. Ça, s'il grandit et qu'il en a marre des tropiques, il n'y aura qu'un mur à peindre. D'accord ? Ok. Voilà, c'est parti. C'est... Hop, en avant. Je vais vous amener un gris un peu plus foncé pour le placard. Oui, pour les portes. D'accord ? Je vous amène le fond. Ok. Au boulot ! Réchampi, pim, pam et tout. Tiens, fais-le clair. Zou. Me voilà, me voilà. Voilà, tu mets tes la combinaison. J'ai commencé ce mur-là, qui est assez zen. Oui. Nous, on va attaquer là-bas, parce que là, il y a du réchampi à faire. Au moins, un petit défi. Donc, réchampi avec ces pinceaux-là, c'est très facile, parce qu'ils sont taillés pour, tu vois. D'accord. Tu mets ton pouce ici, quand ça se tient comme un stylo. Ok. Tu essores d'un côté, et tu démarres pas trop du mur, tu glisses comme ça doucement, en appuyant à peine, hop. Et dès que le coin de ton pinceau touche le coin du mur, tu descends doucement. Il faut mieux aller doucement, et faire les choses bien. C'est pas très compliqué. Je te laisse essayer. Ok. Tu retrempes un peu le pinceau. Tiens-le, vraiment, en mettant le pouce ici. Ok. Et tu mets ton index au-dessus, si tu veux, vraiment comme un stylo. Tu veux bien que tu ailles dans le coin, ici. C'est important de ne pas laisser de blanc. Ici, on n'est plus en studio. Exactement. Mais du nom, tu t'en sors super bien, en dégagage d'angle. Mais écoute. C'est pas trop mal, ça dépasse pas trop. Ouais, pour un débutant. Très bien. Allez-y. Alors, mon petit Stéphane. Oui. Et puis le roi, à la voiture. Mon petit gilou. Assez facile, hein ? Tu fais la technique du W. Ouais. Ou du M. Ensuite, en appuyant bien, comme ça. Le croisé. Tu croises. D'accord. Pour pas qu'il y ait de manque, on va dire. Et ensuite, pour pas qu'on voit trop les traces de rouleau, tu refais. Un dernier coup. Un petit coup vers le bas, toujours dans le même sens. Tu rettaques en dessous. En dessous, ouais. Pas de soucis. Exactement. Il faut bien que tu... Donc, tu enives bien ton rouleau. Que ça soit bien réparti de manière uniforme. Voilà. Tu peux faire un N aussi, hein ? Comme... Et tu creuses. Bien. Alors, mon petit chat. Ton métier étant l'occupation de la jardinerie. Tout à fait. Nous allons... Enfin, tu vas avec Gilles fabriquer sur ce mur un mur végétal. D'accord. Qu'est-ce qu'un mur végétal ? Un mur avec des végétos. Comme ça. Voilà. Exactement. Très joli. OK. Et donc, voilà. Donc ça, c'est votre atelier. Tandis qu'avec Phil, nous allons faire un atelier... C'est vraiment du pot de faire ça avec moi. On va jouer au baby. Un atelier bistrot. Nous allons aller jouer au baby. Alors, l'idée, c'est de poser les trois tasseaux, l'un à côté de l'autre, comme ceci, sur lesquels on va pouvoir accrocher ces pots à hauteur... Pour ce faire, on va faire des trous dans le mur, dans lequel on va mettre des chevilles. Oui. Et on va pouvoir visser ces tasseaux à l'aide de vis à la longueur adéquate. Et pour fixer les petits pots, on va mettre ces petits crochets en haine. Ils seront vissés dans le tasseau. Et ici, on va faire un petit trou, enfin même un gros trou, dans le plastique du pot, pour pouvoir les accrocher sans trop avoir la dépensée facilement. OK, super. Pour réaliser ce mur végétal, il vous faut... Des tasseaux, des pots en plastique, des plantes grasses, une perceuse visseuse, des chevilliers des vis, des crochets et la peinture de votre choix. Première étape, définir l'emplacement du mur végétal pour le tracer à l'aide d'un niveau et d'un mètre. Donc là, on a la hauteur, là, on a l'alignement. On va faire trois trous pour fixer le tasseau. Pour mieux ? Oui. Pour que les tasseaux s'intègrent dans le mur, on les peint d'un gris plus léger. C'est super simple, tu fais tout au rouleau. Donc tu tires bien la couche de peinture. Puis, on préperce les pots en plastique. Alors, on va maintenant percer le mur. Une fois le mur percé, on insère les chevilles en nylon. On va maintenant visser ces magnifiques tasseaux dans le mur. On va visser pour laisser défacer un petit peu la pointe. Donc on pourra viser bien le jus, plaquer et visser à fond. Donc voilà. En haut. Et on vis à fond, c'est qu'on va enfoncer la vis dans le bois. Tu pousses bien. Il faut pousser un peu sur la machine. On va mettre ces petits crochets à vis. On passe embêté à se fatiguer le doigt. On va préparer ces petits crochets. Exactement. Juste, tu fais... Tu vises, tu dévisse. Et après, à la main, tu vises jusqu'au bout. Tu vois, c'est bien tout seul. Ça, on le récupère, on le met dedans ? Non, ça, dans la machine, tu le laisses pas en. Il faut décompacter un petit peu de la mode, tu vois. Ouais, il faut pouvoir démonter. Ok. On voit où est-ce qui tombe. On fait un petit peu et... Et voilà. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va faire un petit atelier, toi et moi. Donc, tu vois. Une barre de baby-foot. Donc, l'idée, c'est de faire un porte-manteau baby-foot. Tout à fait. Je ne veux pas taire. Donc, couper un morceau de bois pour mettre là. Donc, il y a une distance entre le mur et la barre. Voilà. De cette manière, nous pourrons avoir, effectivement, un peu d'espace entre les joueurs et le mur. Pour pouvoir accrocher des choses. Oui, car c'est sur les petits joueurs qu'on mettra nos petits... Les choses qu'on a bien envie de le mettre. Pour réaliser notre porte-manteau, vous devez vous munir d'une planche de bois, d'une barre de baby-foot, de feutrine verte, de ruban adhésif double face, une scie sauteuse, d'une perceuse visseuse, d'une agrafeuse murale, et de lisse. Pour commencer, file des coupes des carrés dans la planche. Ceci nous serviront de support de fixation pour le mur. Pour décaler le porte-manteau du mur, on superpose deux carrés. Tu vas me virer cette chose. Ça, c'est naze. Et ça. OK. Voilà. Moi, je vais me... Je vais me... Ça va, je me cache derrière l'un de meurt, parce que toi, tu veux me crever l'oeil. Je suis là, je me cache, j'ai peur. J'ai peur. C'est hyper dangereux. On pense au cœur, tout le monde. On pré-perce, et on assemble avec du ruban double face. Ensuite, on habille deux feutrines vertes pour rappeler le gazon d'un terrain de foot. Yeah, baby ! Voilà. Maintenant, il nous reste à percer la barre. Alors, on est samedi, on s'ennuie avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un petit atelier carnaval. Et tandis que je me déguise, Phil fixe les supports de fixation de part et d'autre de la barre du baby-foot. Voilà, et là, on peut jouer à Shrek. Ouh, Shrek ! Où es-tu, Lan ? Alors, Lan, où es-tu, Lan ? C'est un atelier simple, tu manges pas de pain. Voilà, moi, j'ai fixé mon premier carré. C'est bien, chérie, c'est bien. Je suis vraiment contente. Eh bien, au moment de l'aménagement, quand les meubles seront en place, je verrai où on fixe ravissante. Puisque mes petits trous-trous sont... Déjà prêts. Voilà. Bravo. Un atelier... Ronde main menée ! De toute beauté. De main à deux mètres. Allez, on enchaîne. Next step, prochaine étape, nous allons arracher ce sol sublime. On essaye de pas l'abîmer, parce que j'aimerais le mettre au bureau. Ah, tu voulais m'écupérer, parce que moi, j'avais mis de... On le garderait. Bah, je te donne la moitié. Allez, on y va. Mais le parquet, il est sublime en dessous. Bah oui, il est beau le parquet en dessous. C'est dingue d'avoir mis ça. Il y a presque pas à penser. Il est nickel. Il y a vu comme c'est fort, les garçons. Un petit cutter, un petit morceau. Une fois l'ancien vinyle entièrement décollé, on peut passer au ponçage. On utilise ici une ponceuse à bandes. Compacte, cette machine est très maniable et facile à transporter. Pas besoin donc d'être musclore pour poncer votre parquet. On effectue ici deux passes. Une première avec un grain 50, puis la deuxième avec un grain 100 pour les finitions. Pour les bords, on utilise une bordeuse ou une ponceuse excentrique. Pour protéger et huiler notre parquet désormais brut, on applique une huile incolore et protectrice. Attention, pour un résultat optimum, il faut laisser sécher environ 10 heures. Et puisque ça fonctionne très bien dans le salon, on fait la même chose dans la chambre de Manon et Marion. Dernier sol que l'on change, celui de la chambre de Romane où l'on pose un vinyle beige imitation parquet. Simple à poser, il vous suffit de vous munir d'un ruban double face et d'un cutter et d'avoir 1h30 devant vous pour recouvrir un sol de 12 mètres carrés, comme ici. pour éviter d'avoir des câbles qui pendouillent, qui sont moches. Pour abattre ? Des câbles tout plats. Ça, c'est un câble conducteur. On va le coller sur ton mur. Ensuite, on va le peindre. Donc le 220 derrière ta télé. C'est pas très très long. Ça se coupe simplement avec une paire de ciseaux. Voilà, ça c'est fait. Et on va le raccorder avec un tournevis. Donc à l'intérieur, il y a évidemment un petit domino. Tu passes le câble en dessous du boîtier. OK. D'accord ? Tu l'insères à fond dans le domino. Et après, tu vises. Ça fait un petit claque, tu vois ? Ouais. Claque. Hop. Ensuite, tu vas refermer le boîtier avec la vis. On va passer de la colle en bombe sur la bande. Voilà. Et on s'en met notre câble à peu près au niveau du poids, là, en bas. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil pour l'HDMI. Pour l'HDMI. Comme le boîtier est un peu plus lourd, celui-là, on va le visser dans le mur. Allez, très vite. Voilà. Voilà. Alors, on glisse le câble pour en dessous. Là, il est dedans. On vient l'en ficher dans les guides. Tu vois, si tu mets dans la fente directement, hop, voilà, et tu baisses ce petit clapet et ton clap, il a été perforé par les petits picots. Ça fait conducteur. OK. Et on fait la même chose là-dessus. C'est clair, c'est systémisé. Oui, c'est très bien. Voilà. Hop. Un petit raccord de gros. C'est bon. On ferme le petit boîtier et voilà. Donc là, si tu veux, pour aller de ta télé au boîtier, il y a un petit câble HDMI que tu branches le vent comme ça, comme ça, jusqu'à ta télé. OK. C'est super. Pour dissimuler encore un peu plus notre câble plat, on le peint avec la même peinture que pour le mur. Et on va laisser sécher et faire des recouches après. Viens ! C'est le moment intense. C'est ton moment. D'accord. Sur l'intégralité de ce mur, nous allons poser ce ravissant papier peint. La femme voulait un peu de beige, un peu de choses, un peu ça, graphiques. Donc, tout le mur. Et en rappel, là-bas, là où tu as posé le câble invisible, en rappel, on va remettre un lait de papier peint. Voilà. Donc, je pense que tu as moult maroufles, moult choses à faire et je viendrai quand même vérifier que tout se passe bien. Voilà. OK. Nous, pendant ce temps, nous allons aller faire un bureau pour tes filles. D'accord. OK ? OK. Les marouflettes sacrées. Voilà. C'est l'embonisage. D'accord. Très bien. Youssef, après découper les bonnes hauteurs de lait, il les a numérotées de gauche à droite, le haut, pour le haut, d'accord. Avec la flèche pour le haut. Pas embêtable. Et donc, on va encoller le mur, d'accord ? C'est de l'intisser assez épais, d'ailleurs. Encoller le mur sur une largeur un peu plus large que le lait, évidemment. Bien sûr. Bien encoller au rouleau, poser le lait et le marouflet doucement. D'accord. Pour encoller le mur, les bords se font au pinceau et le principal se fait au rouleau. Alors, ne roule pas trop vite, sinon tu vas avoir des éclabotures de partout. D'accord. Le tout, c'est qu'il y en a bien partout et quand ça fait ce bruit-là, c'est que c'est la bonne quand c'est de colle. Si tu as trop de colle, par exemple, tu vois, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas le bon bruit. Voilà. Donc, pas trop vite. Il faut bien étaler la colle, il ne faut pas qu'il y ait des gros pâtés comme ça. Je te laisse rouloter. Vas-y, vas-y. Moi, je fais juste les angles. On prend notre premier lait. Hop. Tout ce que c'est déroulé. Je prends un peu de marge en haut et on va l'aligner sur le bord du mur. Là, ouais. Descends jusqu'en bas. Là, on est pas mal. Là, on fait du centre de l'extérieur en faisant des petits ronds comme ça pour que le papier a l'air bien au mur. On va aller jusqu'en bas. Là, il y a une petite huile donc il faut le décrocher un petit peu. Voilà. On commence par le centre, tu vois. Et après, hop, vers l'extérieur. On chausser les bulles. Et on remarque bien jusqu'au bout. On va découper ce qui dépasse. Pour faire ça, on passe de très large spatule un cutter bien aiguisé et ensuite, tu gardes ta lame là et tu tires. Voilà. Si jamais t'as mal coupé, c'est de pas déchirer. Il y a de pas déchirer, exactement. Donc, même travail là-haut. Voilà. Pareil, on déroule. Donc, on regarde qu'on a bien raccord sur le dessin. Stéphane semble avoir assimilé les bases de la marouf. On reviendra vérifier tout ça à la fin. C'est un bureau évolutif. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre ces planches qui ont été sous-couchées et peindre. Puis, nous les fixerons avec des équerres à différents niveaux pour que, bon, là, elles sont toutes petites. On va mettre une petite planche très basse. On peut régler, après, on pourra les déplacer. pour réaliser le bureau évolutif, il vous faut des planches de bois, des rails, des équerres, de la peinture, une scie sauteuse, une perceuse visseuse et des vis. Comme je viens de le dire, nous avions au préalable sous-couché les planches, les équerres ainsi que les rails. Vu que le mur ici est couleur lin, on va peindre les planches en verre amande. Tandis que je peins, Phil délimite l'emplacement des rails au mur, puis perce et insère les chevilles en nylon. Alors, après, moultes peintures, y compris les équerres qui ont été peintes. 6 millions de découpes. 6 millions de découpes. 16 millions d'attentes de séchage de peinture. Nous pouvons enfin poser le bureau évolutif de Marion et Manon. Premièrement, la grosse planche qui est la base et donc le bureau qui pourra donc monter au fur et à mesure de petites filles. Si ça ne vous ennuie pas, on vernie. Ah pardon. Parce que sinon, je vais être comme ça. Ah ! Excusez-moi, c'est pas donc plus un effort. C'est pas de petites filles. C'est pas non plus. Regardez la qualité de la découpe, c'est du sur-mesure, messieurs. C'est magnifique. Tenez, chers amis. C'est là que j'attends mes limites. Toujours plus loin, toujours plus haut, c'est la vie de déco. C'est toujours le point levé. Pardon. Excusez-moi. C'est toujours le point levé. Ça ne me fait pas peur. J'y crois encore, j'y mets encore. Et du cœur, les sentiments, j'en ai déjà eu. La nanny est toujours le point levé. Voilà. Le point levé, le bureau levé. Et là, on va aller dire au revoir à Stéphane. Allez, go. C'est parti. Eh ben, dis donc, c'est drôlement beau. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est bien parce que ça chope bien la lumière à côté de la fenêtre. Ouais. Et que comme on va en mettre en face en rappel, ça va faire une belle harmonie. C'est super. Tu as aimé maroufler, est-ce que ça t'a plu ? Super. Super ? Super. Ah ben alors... T'as dans diplôme, j'ai l'impression. On t'offrira une marouflette alors. On t'offrira une marouflette. Super. Marouflette d'or. Eh ben, mon petit chat, c'était ta dernière activité. Tu vas nous quitter. Nous allons terminer. C'est déjà ? Bah, t'en as déjà vu beaucoup, hein ? Un rapport... Reste. Le temps pour nous de bomber le lus de Chantal et Jean-Claude. Et puis, on vous rappellera plus tôt à ce moment-là. Allez, ok ? D'accord. Allez, à tout à l'heure. Va gambader. Ciao. Vous avez comme dit ? Jeune maroufleur, félicitations. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Nous, tandis que Gilles va finir de poser le dernier lait de papier. Nous, on va aller faire des petits cadres pour les petites filles. Ça va être super mignon. Eh ben, c'est quoi en avant-guingant ? En rappel du papier peint géométrique posé avec Stéphane, Gilles pose le même de l'autre côté du salon. Ainsi, on cache encore un peu plus les câbles de la télé que l'on pose dans la foulée. Attention, les garçons, c'est un peu lourd. C'est tout prêt. Tiens. Alors, avant de dormir, nous allons customiser ces petits cadres. L'idée, c'est de coller le tissu comme ça. Mieux que ça, évidemment, parce que là, c'est moche. Et on viendra fixer ça comme ça et on fera un petit trou là pour passer la picelle. Pour réaliser les tableaux musicaux personnalisés, il vous faut deux cadres, deux peluches, du tissu, deux boîtes à musique, de la colle en bombe, des lettres adhésives et la peinture de votre choix. Petite précision, pour nous avancer, Anaïs avait préalablement peint les cadres. A l'aide d'une fraise, Phil perce le cadre pour laisser passer la ficelle de la boîte à musique. On donne, moi je vais commencer à mettre le tissu. On dispose à présent du ruban double face au fond du cadre, puis on vient y fixer le tissu. pour habiller les boîtiers des boîtes à musique, on les enveloppe de feutrine et on colle avec de la colle en bombe. pour maintenir la boîte à musique et les peluches dans les cadres. Ici aussi, on utilise du ruban double face. Pour finir, on customise un peu plus nos cadres avec des lettres adhésives et de la feutrine. Et voilà ! Bien, après ces petits cadrious, vous allez pouvoir passer à l'aménagement. Alors, avant de faire l'aménagement, de mettre des choses en place, etc., vous avez tous mis votre petit nœud. Que veut dire ce petit nœud ? Ça veut dire que ce week-end a démarré la campagne du CIDAction. Donc, vous pouvez faire quoi, Philippe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie ces dons aux 110. Voilà ! Sinon, on envoie dons aux 33 000 avec le montant de ce que vous donnez. Voilà ! Tous les sous vont à la recherche. On est quand même en 2014. Il y a quand même encore des millions de morts du CIDA. Il y a encore des milliers et des millions de gens séropositifs. Donc, l'essentiel, c'est de se protéger. La seule façon de se protéger, c'est quoi, Philippe ? De mettre des préservatifs. Voilà ! Donc, on sort couvert, on fait le 110, on envoie dons aux 33 000 et surtout, on continue le combat. Donc, faites le 110. Bien ! Sur ces belles paroles, nous allons aménager ce petit salon. Donc, on va commencer peut-être par accrocher le canapé. Voilà ! Là, il va comme ça, celui-là. Voilà ! Il y a son copain qui vient s'accrocher à côté. Là, devant, il y a le tapis noir qui y va et le gris va sous la table de salle à manger. On va le mettre droit parce que là, il n'est pas de bruit. Il est poterie de bruit. It's amazing ! It's amazing ! Le grand miroir, on va le mettre là. On a plusieurs vues de Paris. Donc, on va en mettre une à droite, une à gauche. Hop là ! Celle-là, on peut la mettre là. On va la mettre là. Voilà ! Voilà la grande lampe. Tu la mets là ? On va mettre les deux blanches, une de chaque côté et on va mettre les petites marrons sur les tables. Bien ! Phil et Yous, vous me suivez ! je voudrais qu'on essaye de mettre ce lit qui est là, comme ça. Tu mets-moi le tapis entre les deux lits, s'il te plaît. On va mettre ça entre les deux lits. Toc ! Manon, on met son petit cadre ici. Marion, on met ici. Au milieu, on mettra le love. Ok, ben voilà, c'est tout les gars. Faites le 110. Faites le 110 et le 33 000. Dont le 33 000. Sortez couverts. C'est l'heure de là ? C'est couvert. C'est ça. Vous êtes là ? Allez, fermez vos yeux. Je vais vous faire rentrer. Il y a mon petit chat. Hop, lâche. On va le poser là. Il y a le chien, il y a tout le monde. Allez, ouvrez vos yeux. Oh là là. On est chez nous, là ? Oui. Vous pouvez rentrer, là. Viens dans le bûcher. C'est beau. Deux chouchous. T'as vu ma chaîne. C'est... Ça va mon petit chou ? C'est trop beau. Un miroir, tout ça, j'adore. C'est trop beau. T'as vu la langue ? C'est vrai, comme du papier, le papier. T'as vu la langue ? Ouais. Donc la table, si un soir, vous avez fini de dîner, vous pouvez enlever les rallonges, il y en a trois, et ça se termine en console, que vous pouvez mettre contre le mur. D'accord. Comme ça, vous ferez de votre sel à manger, un dance floor. je te fais déjà un bisou. C'est magnifique. Franchement, t'as bien travaillé aussi, hein ? C'est vrai. Merci beaucoup. Ça te plaît ? Oui ? Il te plaît tout le salon ? Oui ? C'est cool, alors. C'est beau canapé. C'est... C'est comme c'est joli, Manon. On essaye. On peut lever ça et ranger des choses. Ah oui, il y a un système de rangement. Voilà. Super. Et tu refermes comme ça. Il a petit poigné, là. Tiens, va s'asseoir. Regarde, le rossi. Oui, c'est joli. Ah oui, les belles fleurs, c'est beau, hein ? C'est papa qui les a mis dans les pots, avec Gilou. C'est... En plus, il est confortable. C'est vachement bien. Les bougies, j'adore. Sous le choc, on va rentrer nous en... Et ton tapis. Le tapis, ouais. Que tu jouais depuis longtemps. Je suis parti, c'est... J'ai l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. On a poncé le parquet et on l'a... Ah oui, le parquet, oui, oui. On l'a huilé. Voilà. Et on a enlevé les câbles qui étaient moches. Ton mari a posé un câble extrêmement plat pour qu'on puisse plus voir les câbles et on a mis du papier dessus. C'est idéal, le papier. Voilà. Ça, il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus rien. Et il n'est pas grave. Oui, alors on a enlevé le lustre de Chantal et Jean-Claude. Je suis désolé. C'est trop grosses les écrits. Chantal, Jean-Claude, voilà. Il n'y a pas trop de rots. Ah non, c'est joli. C'est très joli. C'est plus beau, même les couleurs, c'est trop joli. On nous a peine touchés, on nous a peine... Ah ben il va falloir parce que t'es chez toi, quand même. C'est bizarre. T'es prête pour la chambre ? Aller, on va dans ta chambre. T'es connu ça. Allez-y, rentrez. Ouvre tes yeux, mon chou. Oh ! Allez-y, rentrez. À la jeune éditeur. Il y a une autre Marion et l'autre Manon. Regarde ta chambre, c'est ton lit. C'est ton lit. C'est ton lit. C'est ton lit. Non, mais j'ai rire. Donc en fait, les lits, pour l'instant, ils sont comme ça. Après, tu peux les empiler et il vous a laissé l'échelle pour qu'elles puissent monter quand elles seront plus grandes. D'accord. Voilà. C'est trop joli. La souris, c'est une petite boîte à musique. Tu peux tirer sur la petite ficelle. Hop ! Voilà. Et là, on a la petite souris et le petit minou. Oui, le petit minou, c'est toi. Vous avez le petit bureau aussi ? Voilà, le petit bureau avec des petites chaises. Regarde, Marion. Regarde tes belles chaises. Et puis c'est bien les petites veilleuses. Les petites lampes veilleuses comme elles ont peur du noir. Et bien voilà. C'est ça. La petite musique aussi pour son amour le soir. C'est trop joli. Un bourri d'eau. Et il n'y a pas trop de roses. Il n'y a pas trop de roses. On a mis des touches. C'est super joli. Les chaises, le sac. C'est très joli. Et voilà, je suis en une petite fille. C'est très bon. Très joli. Tu peux jouer à la marelle si tu veux. Je vais à la marelle avec tes soeurs. Il faudra la rappeler. Bravo ! C'est bien chouchou. C'est bien chouchou. C'est bien chouchou. C'est bien chouchou. T'as peur de dos là après ? On est où ? Bah ouais, son petit. À ce moment. Le dernier, c'est toi alors du coup. On va voir ta chambre. On va voir ta chambre. Tu fermes tes yeux. On est sûre. On est sûre. Tu veux voir ta chambre ? Le garçon, la chambre. Hop. Hop. Allez, ouvre tes yeux. Waouh, il est trop super. Ah, on est où ? On est Géky ? Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. Regarde le tapis. Regarde le tapis. Waouh ! Oh, ton tapis. Eh, Romane, c'est moi qui tape un mur en face. Ouais, c'est papa qui l'a. Papa qui l'a pas. Oh, mon doublé. Regarde, t'as vu ? Un gros pouf. Regarde, pour t'asseoir dessus. Ça, c'est pour moi, ça. C'est top, mon doublé. Ouais, t'as un bureau pour faire tes devoirs. Tu fais plus tes devoirs, tout à l'heure. Un beau bureau pour dessiner, faire tes devoirs, tout ça, lire, tout ça. Et t'as des belles voitures avec... Oh, non, non, non. C'est trop joli. T'as une belle armoire aussi. J'ai vu, il peut te plaire. C'est trop joli. Ça te plaît ? Oui. T'as vu, il y a quoi, tu choufles ? C'est des ballons de foot, hein ? On s'est pas moqués de toi. Ça rigole pas, hein ? C'est trop beau. Vas-y, mon petit tour. Si, avec ça, tu ne deviens pas footballeur professionnel. Vas-y, il y a aussi des... Ouais, t'as les tiroirs pour ranger tes jouets. C'est magnifique, magnifique. Comme ça. Essaye ton vue pour voir. Oh, c'est vrai, il est un peu dur. Ça va. Non, mais c'est parce que le matelas, il est neuf. Tu as peut-être dormir, hein ? Oui. Mais là, monsieur, c'est trop joli. C'est une fille malade. Et c'est là, les petits ballons, regarde. Oui, j'ai pas vu, j'ai pas vu les ballons. Un beau rideau, une belle tringue, c'est trop joli. C'est vraiment beau. Je reviens pas. Oui, alors, des rideaux, pas de mamie Jeannette, transparent. Des vrais rideaux où tu peux dormir. Des Flash McQueen. Oh, tiens, il y a aussi une chambre, c'est une boule. Et t'as vu ? C'est une barre de baby-foot ? Ouais. Ouais, ouais. T'as vu, d'aujourd'hui ? Oui, de ton manteau, tout ça, t'es bien. T'as un beau sol aussi, moi, je vais jouer avec ma copine. T'as vu, t'as un beau sol, hein ? T'es en grande hauteur, t'as un beau sol. T'as l'impression ? T'as changé ? je suis bien. Je n'ose pas toucher. C'est trop beau. Je n'ai rien, je n'ai pas de mouchoirs. Je n'ai rien, je n'ai pas de mouchoirs. C'était sur ta petite chaise. Pendant que ma copine fait des dessins, je vais vous dire que si vous voulez nous piquer nos idées, c'est toujours sur DECO.fr. Si vous voulez qu'on vienne faire des dessins avec vous, il faut appeler au 3606. Et puis, je vous aime très fort, qu'il faut appeler au 110, ou envoyer dons au 33000. Sortez couverts, protégez-vous et on continue le combat. T'es prêt pour ta claque ? Ouais ! C'est parti !